Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous proposer le test Donnie Musha Warlords qui débarque, aujourd'hui même, le 15 janvier, sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. D'ailleurs, ce test est effectué sur une version Nintendo Switch, mais je vous donnerai quand même quelques détails sur la version PS4 à laquelle j'ai pu également jouer. Mais c'est surtout un jeu que j'attendais avec impatience puisque j'avais adoré l'original, qui était sorti à l'époque en 2001 sur PS2, il y a 18 piges, ça ne nous rajeunit pas. J'avais donc hâte de voir ce que nous réservait cette nouvelle version, remasterisée avec des nouvelles musiques, etc. Ce que vous avez envie de savoir surtout, c'est si ça fait le job. C'est donc parti pour ce test incroyable et magique dans le Japon féodal Donnie Musha. Alors la première chose que vous allez peut-être vous dire en lançant Onimusha Warlords, si vous ne connaissez pas le jeu, si vous ne l'avez pas fait à sa sortie, c'est que ça ressemble pas mal à du Resident Evil. Et c'est totalement vrai, et pour cause, c'est que le jeu devait être un spin-off de RE en mode samouraï. Mais ça ne s'est pas fait, ce sera peut-être le thème d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse. J'ai pas mal d'anecdotes sur le jeu, parce que je l'avais vraiment adoré. Mais ça ne s'est pas fait, c'est devenu Onimusha. Alors après, c'est vrai qu'on reconnaît bien la patte Capcom d'une part, et puis c'est vrai que ça ressemble énormément à du Resident, donc avec tous ces plans pré-calculés, même l'ambiance générale. Alors effectivement, on est dans un Japon féodal, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais ça reste un jeu d'ambiance, avec des énigmes, on doit trouver des clés. Enfin, on sent que ça devait être du Resident, mais il y a quand même pas mal de différences. Je trouve que c'est beaucoup plus action que les premiers Resident Evil, et on a beaucoup plus de liberté, puisque Samanosuke, qui est donc le samouraï qu'on va incarner, qui va donc devoir partir à la rescousse de la princesse Yuki, qui a été enlevée par des démons, va pouvoir se servir de pouvoir magique. Donc ça, déjà, ça change pas mal de choses. On va récolter des sphères qui vont nous permettre d'utiliser le pouvoir des éléments, donc le pouvoir du vent, du feu et de la foudre. Il va pouvoir améliorer ses éléments, il va se servir d'armes aussi, qu'on va pouvoir améliorer. Il va pouvoir utiliser le pouvoir des orbes, justement, avec ses armes. Et tout ça, il va pouvoir s'en servir, notamment à travers son gantelet, un gantelet qui lui a été donné par des ogres. Je vous en dis pas plus, parce que je veux pas vous spoiler, je trouve que l'histoire, elle est vraiment bien racontée, elle est intéressante. Mais il va avoir ce gantelet qui, à chaque fois qu'il va se débarrasser de ses ennemis, va lui permettre de récolter les âmes. Et grâce à cela, il va pouvoir alimenter son pouvoir, sa vie aussi. Donc c'est super intéressant, je trouve que c'est ça aussi qui fait le sel et la différence, la personnalité d'Oni Moucha, c'est ses pouvoirs surnaturels. Mais c'est aussi surtout cette ambiance qui fait la qualité du jeu, justement. C'est une vraie plongée dans le Japon féodale. On a des musiques qui sont vraiment incroyables. Alors, à l'époque, c'était pas les mêmes musiques. Ça, c'est ce que j'avais souligné. Dans ce remaster, au-delà du lissage, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et des nouvelles, des petites nouveautés, notamment en termes de commandes, etc. C'est qu'on a une nouvelle bande-son. Pourquoi ? C'est parce que le compositeur Mamoru Samuragotchi, à l'époque, qui avait soi-disant composé ses musiques, avait fini par avouer que c'était pas son œuvre. Donc il y a eu tout un pas taquette. Et effectivement, pour cette édition remasterisée, on a de nouvelles musiques. C'est vrai que les musiques originales étaient d'enfer. C'était vraiment de super musiques. Mais je trouve que les nouvelles font vraiment aussi très très bien le job. Et d'ailleurs, ça ressemble énormément aux musiques de Resident Evil. Donc on est vraiment, je trouve, dans l'âme du jeu. Ça fonctionne très très bien. Et vraiment, on a une ambiance qui est délicieuse. On a plein d'énigmes. Vous allez le voir. On va devoir trouver des clés, trouver des artefacts. Je vous dis, il y a aussi une grosse différence. C'est le côté plus action. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de combat. Dans le sens où tous les démons qu'on va affronter, dès que vous quittez une pièce, vous revenez, ils reviennent. Il y a beaucoup plus d'ennemis. C'est beaucoup moins posé que Resident Evil en termes de rythme. Mais ça donne l'occasion de faire de belles démonstrations d'arts martiaux avec toutes les armes et les pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser. On va rencontrer des adversaires, des boss qui ont vraiment la classe. Vraiment, c'est un jeu qui a la classe. En fait, c'est super élégant. On va pouvoir aussi se servir d'un arc pour attaquer à distance. On va également pouvoir se servir d'une arc-buse. Au fur et à mesure, on va débloquer pas mal de choses. C'est vraiment ça qui fait le sel du jeu. On va vraiment pouvoir varier les plaisirs dans l'utilisation des pouvoirs, dans les différentes armes. Le fait de pouvoir faire évoluer son perso, de pouvoir récolter toutes ses armes. Moi, j'adorais quand on pouvait... On doit maintenir une touche pour récupérer toutes les armes. Et c'est ça que je trouvais sympa. On les récoltait d'un coup. C'était assez jouissif. Et je trouve que ça donnait, encore une fois, toute sa particularité au jeu. Donc, du coup, c'est vraiment un jeu qui est intéressant, qui n'est pas facile. Mais dans cette version remasterisée, vous allez pouvoir jouer en mode facile. C'est une autre amélioration. Le seul, j'ai envie de dire, à l'époque, le seul défaut du jeu, c'est que c'était un petit peu court. Honnêtement, en 5 heures, vous en avez fait le tour. Surtout si vous jouez en mode facile. C'est ça qui était un petit peu dommage. Et en même temps, à l'époque, les jeux, on les terminait relativement vite. Après, honnêtement, vous allez le voir, on a vraiment des environnements qui sont très jolis. Des cinématiques, déjà à l'époque, c'était hallucinant. C'était vraiment super beau. On avait un beau rythme. C'est vraiment... Le seul défaut, c'était la durée de vie, en fait. Je trouve que c'était vraiment pas terrible. En plus, c'est dommage, parce qu'on avait un super scénario, comme dans les Resident Evil. On récupère pas mal de documentations qui vont nous apprendre davantage sur l'histoire. C'est super intéressant. Il y a plein d'énigmes codées, justement. On va ramasser plein de livres différents. Enfin, je vous en dis pas davantage, mais vraiment, l'ambiance du jeu, l'atmosphère, le scénario, la manière dont c'est raconté, c'est vraiment l'une des grosses qualités du jeu. Mais qu'est-ce que nous apporte ce remaster ? C'est ce que je vous disais. Déjà, on va pouvoir y jouer en mode facile. Donc, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, juste de vivre l'aventure comme ça, de vous immerger dans l'ambiance du jeu, qui, encore une fois, est délicieuse, vous pouvez lancer le mode facile dès le début. Vous allez pouvoir y jouer, évidemment, avec les joysticks, puisqu'à la base, le jeu devait être joué à la croix directionnelle. Vous pouvez y jouer à la croix directionnelle. Mais en tout cas, le jeu est plus accessible, puisque pour les joueurs les plus jeunes, on va dire, les moins aguerris, vous allez pouvoir y jouer plus facilement, joysticks. Vous pouvez passer de la version 4 tiers à la version 16.9 à n'importe quel moment pendant le jeu. Moi, je conseille la version originale, parce que la version 16.9, c'est un zoom, en fait, dans l'écran. Et du coup, ça vous fait perdre un petit peu des éléments du décor. Donc, honnêtement, ce n'est pas conseillé. Moi, j'ai fait le test sur Nintendo Switch. Je vous conseille vraiment d'y jouer en mode portable, parce que c'est là que le jeu est le plus beau. Parce que c'est vrai qu'on a un beau lissage, mais c'est un simple portage. C'est le même jeu. Donc, ça a un petit peu vieilli quand même, notamment au niveau des décors. Et même si ça ajoute un cachet, on a vraiment l'impression... On est dans le Japon féodal, donc on a vraiment l'impression d'être carrément dans des peintures. C'était vraiment très, très joli. Mais ça a quand même un petit peu vieilli. Donc, quand on y joue sur l'écran, ça pêche un petit peu. Et sur PS4, j'y ai joué également. Donc, pour vous donner un petit comparatif, je trouve même que c'est limite moins joli, parce qu'on voit les défauts. Ça tremblote un peu. Bon, c'est pas la meilleure version. Je trouve que vraiment, la meilleure version pour y jouer, c'est sur Switch en version portable. Voilà. Donc, on a du 1080p 60fps, évidemment. On va avoir cette nouvelle bande-son que je trouve excellente, vraiment, qui va encore approfondir l'ambiance et la rendre le jeu encore plus effrayant. Puisqu'encore une fois, on est vraiment dans un jeu... Il y a plein de moments qui font vraiment flipper. Pour moi, c'est vraiment... Ça reste un survival horror, Onimusha. Et donc, on va avoir également des dialogues en japonais, donc inédits. Donc, c'est vraiment un portage simple, mais qui apporte quand même, voilà, ces petites nouveautés et qui va surtout permettre de découvrir un jeu culte. Et si vous ne l'avez pas fait, moi, encore une fois, je ne peux que vous le conseiller. Donc, je vous fais le petit topo des points forts et points faibles. En points forts, je mettrai sans hésitation le fait que c'est un jeu incroyable, c'est un classique. Donc, pouvoir le retrouver sur les consoles actuelles, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment un point positif. Et puis, surtout, sur Switch, on va pouvoir l'embarquer partout. On a également cette prise en charge des sticks analogiques qui font quand même partie des qualités de ce remaster. Le fait de pouvoir y jouer avec les joysticks, de pouvoir lancer le mode facile aussi, ça va rendre le jeu beaucoup plus accessible, beaucoup plus aisé à jouer pour les moins aguerris d'entre nous. Honnêtement, le lissage, surtout en version portable, c'est plutôt pas mal. Et puis, je trouve que la bande son fait largement le job. Donc, c'est un jeu qui a vraiment beaucoup, beaucoup de qualité. Et j'ai également mis le nouveau doublage japonais dans les points positifs parce que c'est quand même agréable d'avoir ces dialogues inédits, surtout que moi, je fais du jeu en japonais. Donc, c'est très appréciable. Donc, c'est un jeu qui a vraiment beaucoup, beaucoup de qualité. Côté négatif, c'est vrai que quand on y joue sur l'écran, ça peut faire un petit peu mal aux yeux. Honnêtement, c'est pas ce que je conseille. La version, enfin, si vous y jouez en 16.9, honnêtement, c'est juste un zoom. Donc, ça va vous bouffer du décor. Il ne faut pas le faire. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, du coup, on ne peut pas vraiment en profiter. Donc, finalement, on te donne un truc, mais ça ne fonctionne pas très, très bien. Et puis, j'ai aussi mis, effectivement, dans les mois, la nouvelle bande son. Non pas parce qu'elle n'est pas bien, parce que je viens de vous dire que c'était une super bande son. Mais pour ceux qui, comme moi, ont découvert le jeu en 2001 et qui avaient surcraqué sur la bande son qui était exceptionnelle, ça peut être un petit, ça peut être une déception. Donc, en fait, je l'ai mis dans les deux. Une bonne bande son, une bonne bande son, mais ce n'est pas l'original. Donc, voilà. Je me suis dit que pour ceux qui, comme moi, l'avaient découvert à sa sortie sur PS2, ça pouvait être quand même un point négatif. Il faut que vous le sachiez. Et j'ai quand même également ajouté la durée de vie parce que, voilà, c'est quand même ultra court, surtout si vous jouez en facile. C'est pour ça que je conseille en difficile, surtout que ça va, ça se joue quand même. Ce n'est pas non plus, ce n'est pas du Dark Souls non plus. Donc, c'est quand même faisable. Moi, je conseille de le faire en mode normal pour pouvoir en profiter en bonne et due forme. Ma note, 15 sur 20. Voilà, parce que je trouve que c'est vraiment un super jeu. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est top d'avoir ce genre de jeu qui revient sur la Switch et sur les consoles actuelles. Je dis la Switch parce qu'encore une fois, j'ai fait le test sur cette console et je trouve que c'est vraiment là, en mode portable, où on a vraiment la meilleure expérience, même si c'est un portage qui apporte le strict minimum. Mais c'est quand même un jeu qui, voilà, qui pour moi est vraiment, moi, a marqué ma vie de joueuse. Donc, on verra s'il y aura les autres épisodes. Moi, je trouve que ça ne s'est pas amélioré avec le temps. À voir. Mais pour moi, voilà, ça reste un bon jeu. Donc, je ne pouvais pas lui mettre moins de 15. En revanche, pas plus parce que c'est un simple portage. Donc, pour ceux qui s'attendent à autre chose, voilà, c'est vraiment totalement le même jeu. C'est le même jeu qu'à l'époque. Ne vous attendez pas ni à plus, ni à moins. Voilà, les amis, pour ce test d'Oni Mouchard Warlords sur Nintendo Switch, mais dispo également sur PC, PS4 et Xbox One à partir d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions si j'ai oublié un petit aspect. Et puis surtout, à laisser le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. À bien vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos arrivent. Resident Evil 2 arrive à grand pas, les amis. Il va y avoir du sport sur la chaîne. Donc, je vous conseille de rester bien connectés si vous voulez ne rien manquer. Je vous fais plein de bisous. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous aime. À très très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501